Madame l'Avocate de l'Accusation, Monsieur l'Avocat de la Défense, Mesdames et Messieurs les Jumets, Voici ce que j'ai à dire. Les Violettes Bressal de Bourg-en-Brest est le plus ancien club de rugby féminin créé en France, suivi les coquelicots de Tournus. En avril 1929, un match opposait déjà le Féminasport et les hérondelles à Paris. Il fallut pourtant attendre le 2 mai 1968 pour voir le premier match officiel. Il opposait les Pantherswomen de Villemur-sur-Tarne, menés par leur capitaine Odette Casalance, aux joueuses du Toulouse Féminasport et leur capitaine Isabelle Lavao. Match suivi par 1400 spectateurs. Le premier championnat de France a lieu en 71-72. Les Français disputent leur premier match international en 1982 et participent à la Coupe du Monde Féminine. La France participe également au tournoi des 6 nations créée en 2001, qu'elle remporte 5 fois en 2002, 2004, 2005, 2014 et 2021. Le rugby féminin français compte aujourd'hui plus de 150 clubs et plus de 25 000 licenciés. Même si les conditions matérielles et financières dans lesquelles elles pratiquent leur sport d'équipe sont bien plus difficiles que pour les hommes, les basketueuses, footballeuses, enballeuses, les joueuses, sont bien mieux tolérées dans les sports dits masculins que les rugbywomen. Les voleyeuses sont très appréciées, surtout au beach volley. Mais le rugby reste le sport viril par excellence, plus viril que la boxe. De virilité à matchisme, il n'y a qu'un pas allègrement franchi. Une femme n'a rien à faire sur un terrain du BIM ! Elles sont pourtant là, envers et contre tous. Elles sont ballonneuses, pilière, deuxième et troisième ligne, demi de mêlée, ouvreuse, trois quarts, arrière. Elles sont aussi arbitres, sélectionneuses, entraîneuses. Entre elles, elles parlent percussion, elles parlent plaquage, en avant, drop. Elles sont piécières, médecins, ambulancières, juristes, enseignantes, étudiantes. Elles sont célibataires, en couple, hétéros, lesbiennes. Elles sont petites, grandes, maigres, grosses, tatouées, blanches, noires. Elles sont toutes belles. Et pendant les troisièmes mi-temps, emmerdent bien tous les paillards qui pensent qu'une femme n'a rien à faire sur un terrain du BIM ! Merci témoin Carole Laforêt. C'était un texte de François Chatbeck, vous l'avez compris. Donc, tu vois que quelqu'un a quelque chose à dire ? Il y a des rugbywomen dans la salle ? Je suis originaire de Toulouse et ma sœur, en 1980, était au Toulouse Femina Sport, le BIM, et elle part en octobre, là, bientôt, elle part le championnat du monde, je ne connais pas bien, qui se passe en Nouvelle-Zélande. Elle part là-bas. Et maintenant, elle a 60 ans, 61 ans, elle fait partie du staff, du staff et elle joue à Blagnac. Blagnac, qui sont des joueuses qui sont dans son club, font partie du… voilà, partent en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, quand j'avais 18 ans, mon père allait… donc, on disait, les moyens sont différents. Quand il allait voir ma sœur jouer, il a 18 mois de plus que moi, c'est ma sœur aînée, il avait un seau d'eau avec une énorme éponge, et j'ai encore l'image de mon père, quand il y avait des joueuses qui étaient sonnées, quand elles faisaient les mêlées, il allait avec son seau et l'éponge, l'éponge le dos sur la tête, pour les… Voilà, c'était sonné. Voilà, c'est tout. Merci. Applaudissements. Dans le cadre d'une exposition de photos où, justement, il y avait des femmes rugbymanes, rugbywomen, dans le cadre d'une finale des Jeux d'histoire féminin dont elle est ma nièce, qui m'a dit, pour avoir la dernière vidéo, pour reprendre cette épreuve. Et voilà ce qu'ont écrit Charlotte M. et Maëlys M. Un sport d'homme. Sur cette photo, on voit des femmes pratiquant un sport d'homme, entre guillemets. Ces femmes dégagent une force naturelle. On voit bien leur détermination, en particulier chez la joueuse en bas à droite, qui possède le ballon entre ses mains. On remarque aussi leur détermination par le jeu de regard. Elles ont toutes le regard posé au même endroit, sur la joueuse qui a le ballon. Cela montre qu'elles n'ont qu'un objectif, avancer et gagner. Le noir et blanc intensifient aussi l'effet de rage et de revanche pris sur la société. On pourrait dire que ces femmes n'ont pas leur place sur le terrain. C'est en tout cas, ce que pensent à l'African quote, philosophe, écrivain et séviste, qui leur appellent à propos de la coupe du monde de football féminin. Oh, mais ce n'est pas possible ! Et après, on va faire rubis féminin, arrêter l'égalité. L'égalité, bien sûr l'égalité, mais avec un peu de différence. C'est très bien ce que les femmes jouent au football, c'est très bien, mais ça ne me passionne pas. Ce n'est pas comme ça que j'ai envie de voir les femmes. Ce genre de déclaration prouve encore une fois que la femme est en dessous de l'homme et qu'elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, sans qu'on lui rappelle ou devrait être sa place dans la société et dans le sport. Voilà donc deux filles pour la crie. Bravo ! Bravo ! D'autres avec des women ? Non, peut-être des vocations, mais ça va, c'est simple. Donc Monique Tétouatator dit « Pourquoi les femmes sont-elles incapables de certitude face à l'évolution du vocabulaire ? » N'oubliez pas que moi j'accuse, je vous accuse toutes et tous. J'appelle à la barre, Marie-Christine Bataillard, en accusation de trouble dans le jambe. J'accuse le cache-sexe linguistique de provoquer des hallucinations sur les jeunes générations. Avoir le doute, c'est philosophique. Avoir un doute sur son corps, et particulièrement sur son sexe, c'est rester dans une position strictement dualiste. Or, nous en sommes sortis, donc mieux à même de comprendre qu'il y a une intelligence du corps et du sexe par la même occasion. Notre sexe est pris dans le tissu du monde, ou dans la chair du monde, comme dit Merleau-Ponty. Bien habiter son corps et son sexe par la même occasion, c'est ressentir bien-être, sentiment de plénitude. Mais c'est peut-être aussi un indicateur de notre état interne, ou de la manière dont la vie nous a fait. Alors, ces femmes, dans leur profession, dans leur mission élective, dans leur mission éducative, dans leur représentation publique, sont des victimes du sexe en utilisant le masculin pour leur dénomination de métier, de fonction, de rôle, dit traditionnellement masculin. « Elles doutent de la puissance de leur sexe. Elles doutent de la justesse de leur place dans l'espace public. Elles doutent de la légitimité de leur réussite. Elles vivent dans la clandestinité en usurpant un vocabulaire attribué au sexe masculin. » « Elles accusent toutes ces femmes de cruauté, de lâcheté, de fourberie, de malveillance, de perversité, j'en vais chez des meilleurs. Non seulement elles se font du tort, mais en plus elles exigent l'utilisation du vocabulaire masculin, ce qui est malhonnête. » « Vivre avec un sexe de femme demande d'être pleinement sûr d'être une femme. Vivre avec une vulve, un utérus, un clitoris, demande d'être à l'écoute de son corps. Vivre en femme, quelle que soit l'apparence que l'on adopte, demande beaucoup de courage pour respecter la femme en soi. Vivre avec un homme ou avec une femme en couple demande d'être parfaitement honnête avec soi-même. De plus, ces femmes provoquent un trouble dans le genre, comme le dit Judith Butler. « Ainsi, comment les filles et les garçons spectateurs de cette mise en scène linguistique peuvent-ils comprendre sans hallucination que l'on peut être femme et assumer pleinement son genre sans se cacher derrière un vocabulaire masculin pour masquer la peur des stéréotypes et des préjugés ? » « Je demande au ministère public d'être féroce et de les condamner à des peines complémentaires pour résurpation d'identité. » Madame le maire n'a pas de chance. Madame l'avocat est insupportable. Madame le général est risible. Madame le conseiller est malsain. Madame le maître de conférence est franchement surprenant. Madame le premier ministre est devenue rare. Personnellement, je leur recommande de lire les ouvrages d'Éliane Viennot qui les éduqueront sur le vocabulaire à utiliser dorénavant et particulièrement ce livre. Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Je propose aussi comme peine de substitution un stage en immersion complète dans un milieu féministe pour parfaire la rééducation. C'est un texte. C'est un texte. C'est un texte. C'est un texte. Des remarques ? Non ? Bon, les accusés. Madame Bouchaud, ils se sont accusés. Non, je ne me sens pas accusée parce que j'étais dans une vie antérieure une professeure. Eux, à une époque où on se moquait de moi, mais finalement, je m'en suis sortie. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'intéressant, mais je voulais dire que si, je trouve que ce stage de rééducation est important. Mais je trouve, il est important, il faut le faire, mais je trouve des excuses à ces femmes qui se trompent énormément parce que ça vient de loin, le masculin qui représente le féminin, ça vient de très loin. Elles ont appris, quand elles étaient bonnes élèves en CM2, que le masculin l'emporte sur le féminin. Alors, elles changeaient ses habitudes à ce point-là, quand on a été une élève studieuse, qu'on a appris les règles de grammaire, c'est difficile. Et d'autre part, nous revenons de loin parce qu'en 1637, je crois, donc c'était il y a longtemps, et bien avant 1737, les adjectifs s'accordaient selon la règle de proximité. On disait, on disait, les hommes et les femmes sont belles. On disait, les femmes et les hommes d'Orléans sont beaux. C'était la règle. Et puis, voilà que M. de Vogelas a décidé que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, nous traînons ça depuis très, très, très longtemps. Donc, Hélène Viennot, bien sûr, essaie de démolir ça, mais ce n'est pas facile. Donc, je trouve des excuses aux femmes, mais il faut les rééduquer, effectivement. Et puis, M. de Vogelas avait des raisons pour sa règle. Il expliquait que cela représente la supériorité du masculin sur le féminin. Mais au cas où on n'aurait pas compris, quelques décennies plus tard, à son collègue, M. de Vosé, grammairien, très important comme lui, a bien insisté et il a mieux précisé des choses, puisqu'il a dit, le masculin l'emporte sur le féminin, parce que cela représente la supériorité du mal sur la femelle. Là, c'était dit comme ça, d'être. Voilà. Donc, vous voyez que nous revenons de loin et que nous avons du courage et nous battons. Et tout ce que je vous dis là, je vous l'ai pris dans un particule qui est édité par le Haut Conseil à l'égalité et qui s'appelle « Pour une communication non sexiste ». Monsieur va peut-être se sentir accusé aussi. Non, pas du tout. Je vais juste revenir sur ce qui vient d'être dit et apporter cette idée que si on revenait aux fondamentaux dans le domaine des titres, je rappelle que la République, à l'initiative, en 1793, décide que le citoyen est le seul titre recevable, que toute personne, homme ou femme, en fin de compte, citoyen ou citoyenne, a droit à deux choses dans la République. Elle a droit au tutoiement et au titre de citoyen. Et donc, si l'on dit « citoyen ministre », « citoyen président », eh bien, ce sont des mots qui deviennent neutres grammaticalement. « Citoyen ministre », « citoyen ministre », « citoyen président », « citoyen président ». Et ça règle le problème de savoir s'il faut mettre des « e », des « pas des « e », etc. Non. Ceci dit, pour revenir un peu avant la Révolution, on va remonter un peu pratiquement au Moyen Âge, on a des enseignants dans les universités qui sont des femmes et qui, s'il y a des médiévistes, ils me corrigeront si je me trompe, mais je crois bien que les enseignants, ce sont des maîtres et des maîtresses. Voilà. Non, mais vous avez raison, il faut accuser les femmes, ça suffit, hein. Oh, féministe, c'est bien. Ah oui. Déjà, féministe, c'est... Du vin au morito, vous parlez plus fort. Je dis déjà, être féministe, c'est pas facile. Mais être simplement féminine, hein. Il faut les songer aussi. Est-ce qu'on a simplement le droit d'être féminine ? Est-ce qu'on a encore le droit d'être féminine ? Sans être traité d'alumeuse ? Sans être accusé de racolage ? J'appelle à la barre Valérie Padeloup, qui va répondre à une accusation de racolage au travail. Madame, suite à de nombreuses remarques et plaintes de votre entourage, votre entourage professionnel, à savoir de certains de vos collègues ou de certains membres de votre hiérarchie, mais aussi, et cela est bien plus grave, de certains clients, il vous est reproché de vous livrer à un usage abusif et intempestif de dégraffage du troisième bouton de votre chemisier. Nous disposons, pour attester de ces abus, de nombreux témoignages émanant aussi bien de vos collègues féminines que de vos collègues masculins, moins on peut, il est vrai, ces agissements visorés, selon eux, à obtenir, au prétexte d'une inattention ou d'une maladresse, des faveurs, mais aussi des soutiens ou des avantages de la part de certains membres du personnel ou de certains clients. Plus grave, cette pratique, apparemment innocente, vous servirait d'argument ultime pour parvenir à vos fins, lorsque vous vous trouvez en délicatesse pour défendre un projet, un point de vue face à la hiérarchie. L'un des témoignages est particulièrement éclairant à ce propos. Je cite. « Sa technique, c'est toujours la même. Si elle voit qu'elle ne va pas gagner, négligemment, elle défait le troisième bouton. Elle vous fixe droit dans les yeux. Elle provoque ainsi un grand trouble chez son interlocuteur. Et oui, évidemment, il ne pense qu'une chose. Et elle prend rapidement le dessus. Elle arrive ainsi presque toujours à ses fins. » Fin de citation. « Nous pensons que ces pratiques de starlettes, pourrantes aussi chez certaines présentatrices ou journalistes de télévision, doivent être réservées à la sphère privée. Elles n'ont rien à faire dans le cadre de notre entreprise. Aussi, nous demandons que soit strictement limité, pour vous, le bord de chemisier sur vos lieux de travail. Et que si le bord de ce vêtement s'impose dans certaines circonstances, que vous procédiez à la couture des boutonneurs, du deuxième et du troisième bouton. » Ce texte a été écrit par François Chadebec. « Applaudissements » « Monsieur, d'accord, 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 on est d'accord, on ne s'émerde pas. Mais est-ce que vous êtes là quand François m'a fait un clin d'œil ? Quand je vous fais le troisième bouton, non, vous n'êtes pas là. Est-ce que vous êtes là quand mes copines draguent sur la table, en mettant du genou ? Non, vous n'êtes pas là. Monsieur, et vous-même, quand vous ajustez votre cravate, quel geste me faites-vous ? Monsieur, vous trouvez que tout ce que vous venez de dire est complètement injuste. Moi, je ne fais pas de mal, j'ai le chaud. J'ouvre le bouton et je m'aillère. Monsieur, vous savez, vous savez comment on se lève le matin ? Vous ne savez jamais ce qu'on a mangé le matin ? Vous ne savez pas ce qui se passe le matin au réveil ? Vous vous arrivez, vous m'accusez. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Est-ce que je ne vous ai jamais dit quelque chose depuis que je suis ici ? Monsieur, puisque moi je suis accusé, essayez aussi de surveiller votre personnel. Applaudissements Il y a du répondant dans la salle. Bien. Alors, après donc cette histoire de dégraffage du troisième bouton, Monite et toi, t'as tort ? Est-il nécessaire de donner ses seins en pâlture pour défendre les droits des femmes ? J'appelle à la barre. Il y a maintenant en défense d'exhibition. Je représente celle, la douille, voilà. Mars 2013 au tribunal de Tunis. Messieurs les jurés, Monsieur le Président, Aujourd'hui, nous avons un procès à part D'une jamais vue en terre d'Islam. Vous voyez ? Elle a osé, elle a osé, elle a osé, Pendant que d'autres, pendant que d'autres prennent le foulard, que d'autres sont de plus en plus pudiques. Eh ben, elle a osé. Faites l'avenir, cette, comment je vais dire ? Cette honte, cette vilaine. Ah non, monsieur, pas du tout. Vous faites, vous faites, vous avez tort. Hein ? Je ne suis pas une honte. Je ne suis pas une vilaine. Je ne suis pas une puise. Je suis Amina. Je suis Amina. Et je l'ai fait sciemment. Mon corps, mes saints, ça m'appartient. Je le referai et je le referai d'abord pour moi-même. Parce que mon corps, il est à moi. Mes saints sont à moi. En terre d'Islam ou en notre terre, ça n'a pas de sens. Pour moi, je l'ai fait pour dire que je le fais pour moi et pour toutes ces femmes que vous êtes en train de voiler, de tuer après, soi-disant, une révolution. Regardez comme elle est, hein ? Regardez, elle n'arrête pas comme elle est, comme elle est insolente. Non, 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 monsieur. C'est vous qui êtes insolente. Regardez tous ceux qui vous entourent. Est-ce qu'il y a une seule femme ? Y a-t-il une seule ? Où sont passées les autres femmes ? On est là. Non, 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 je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, monsieur, s'il vous plaît. Comment tu fais ? Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Eh bien, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai tout simplement posté mon corps. Mais parce que mon corps m'appartient. Le Facebook, les réseaux sociaux, ça sert à quoi ? On fait ce qu'on veut. Eh bien, moi, j'ai fait ce que je veux. L'avocat, il est gêné. Qu'est-ce qu'il va dire ? On est quand même en terre d'Islam et on ne minute pas avec les seins nus. C'est compliqué tout ça. Mais tais-toi, Nina. Mais je t'ai dit de ne pas être un peu humble, de ne pas envers trop. On est quand même en tribunal. Mais votre tribunal, moi, je m'en fous. Mais je ne suis pas devant un tribunal, je suis devant une liberté. Vous n'avez pas compris que je fais un discours différent, moi. Améla, améla, améla. On amène Améla et voilà une autre Améla qui arrive. Elle arrive d'où, Améla ? Elle arrive du Brésil. Ah non, 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 non. Silence, silence. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que oui ? Eh bien, il y a une autre Améla qui arrive. I am Améla. Who are you ? Who are you ? Mais je suis le président, je suis le procureur de la République, je suis l'avocat, je suis... Ah non, non, monsieur. Il s'agit... Cette question, vous, vous y comprenez bien. C'est un truc de femmes. Vous n'avez rien à voir, vous n'avez rien compris. Pourquoi vous n'avez rien dit sur le foulard ? Pourquoi vous n'avez rien dit sur les femmes qui vont dans le gérard ? Vous avez vu seulement ça ? Eh bien, ça, c'était ça. Ça, je ne vous appartiens pas. Encore une améla qui arrive. Et voilà encore. Mon corps, c'est pour moi. La liberté pour l'Améla. Voilà la Française qui arrive avec l'Allemande. Ah ben, on a le monde contre nous, hein ? On ne sait plus quoi faire dans ce pays de merde, hein ? Nous sommes en même dans un palais de justice. On mène les toutes, on mène les toutes. Et voilà le procès, ou le faux procès, ce n'est pas un faux procès, c'est un vrai procès en marge, 2013, soi-disant en marge d'une révolution. Et voilà un autre aspect de la révolution. Améla et le famine, Tunisie, où le militantisme dessinut en terre d'Islam, c'est vrai. Ça, ce n'est pas de la fiction. J'ai fait seulement le montage. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. 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 ...